Musique Coucou les filles, sur cette vidéo je vais vous présenter en tout 4 tresses Alors c'est 4 tresses très différentes et vraiment très 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 jolies Donc vous choisirez celle qui vous plaît le plus et vous la... comment dire... vous la ferez si vous voulez hein Donc voilà, c'est parti ! Je vous recommande pour faire des tresses vraiment d'avoir les chevaux le plus... Enfin, je vais pas vous dire le plus sales possible Mais plus vos cheveux seront sales en fait, entre guillemets, si vous êtes à votre premier ou deuxième jour de lavage Et plus la tresses va mieux tenir puisque si vous venez à peine de vous laver les cheveux Les tresses vont glisser Donc moi ça fait mon deuxième jour de lavage, donc c'est parti ! Vous aurez besoin d'une brosse, si vous voulez hein Et d'élastiques, donc des élastiques transparents c'est beaucoup mieux que des élastiques Comme ça mais j'en ai pas, donc voilà ! La première tresse s'appelle la tresse loupe Pour commencer, choisissez une partie de vos cheveux qui va vraiment faire tout le job Pour moi, c'est celle-ci Donc je la place derrière et je sépare mes autres cheveux en deux parties Je reprends mon autre mèche que j'ai choisi et je la passe en dessous Puis au-dessus de la deuxième Et je refais l'inverse en dessous et au-dessus de l'autre Etc, etc, donc là en dessous Et au-dessus Je fais ça jusqu'à la fin de ma tresse Et voilà le résultat Donc la deuxième tresse se nomme la tresse à trois brins On peut aussi faire la tresse à quatre brins mais elle est légèrement plus complexe Premièrement, choisissez une partie toujours de vos cheveux qui vous intéresse La plus longue, la mieux, enfin bref Et c'est celle-ci que vous allez choisir C'est celle-ci avec laquelle vous allez commencer à travailler Donc je la prends et je la sépare en deux parties Ensuite je vais tournoyer entre guillemets Je vais faire... Enfin là j'ai du mal, je réfléchis Et je tourne en fait les deux parties d'un seul et même côté Donc moi j'ai fait à gauche et je dois tourner les deux parties vers la gauche Sinon ça ne va pas tenir si je fais autre chose que la gauche A partir d'ici, une fois que vous avez fait ça Vous allez tourner les deux entre elles Mais cette fois vous allez le tourner dans le sens de la droite Si vous avez tournoyé les mèches vers la gauche Ou inversement Donc du coup moi je les tourne à droite comme je les ai fait à gauche tout à l'heure Donc il faut vraiment faire le sens inverse Sinon ça va vraiment, comment dire, ça ne va pas du tout tenir Et ça va s'en aller directement Donc voilà et ensuite j'attache avec un élastique A partir d'ici c'est hyper simple Vous faites une tresse basique à trois parties Comme tout le monde à peu près sait le faire Donc vous séparez vos cheveux en deux parties Et la troisième partie ce sera du coup la petite tresse que vous avez fait tout à l'heure Et vous faites une natte vraiment très classique à trois parties Et voilà le résultat de la tresse à trois parties La chain braid est la dernière tresse que je vais faire Alors je m'excuse dans l'introduction je vous ai dit qu'il y en aurait quatre Et finalement il n'y en aura que trois, je m'en excuse Donc je repars sur le même principe que tout à l'heure Donc j'y arrive mieux en fait que tout à l'heure Et je tournoie dans le même sens Donc voili voili Ensuite je tourne dans le sens inverse Si j'ai fait la gauche tout à l'heure Je fais là là donc je tourne à droite et inversement Dans cette coiffure on appelle ça la chain Et j'ai réalisé donc du coup deux chains J'ai tourné les deux chaînes ensemble Et du coup dans le sens inverse Donc pour moi la droite puisque je les ai tournoyées à gauche Donc n'oubliez pas de retirer les élastiques s'ils ne sont pas transparents Et ça me fait du coup la chain braid Et voilà le résultat de la chain braid Cette vidéo est à présent terminée Je tiens à vous dire que si j'ai changé de cadre entre guillemets de vidéo C'est vraiment parce que la luminosité a baissé On est un petit peu le choix des 17h46 Et du coup c'est pas la meilleure luminosité de la journée Donc là je suis plus face à la fenêtre que d'habitude Je suis plus de profil à la fenêtre Et on ne voyait vraiment rien Donc voilà c'était ma petite explication Donc j'espère que cette vidéo t'a plu N'hésite pas à me dire en commentaire La tresse qui t'a le plus plu Donc n'hésite pas à t'abonner Je vous fais de gros gros bisous Et je vous dis à la semaine prochaine Ciao